Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom seul que l'on peut être sauvé. Alors, celui qui a cru en Jésus, qui m'a écouté, qui a cru en moi et ce que j'ai dit qui concerne le Seigneur Jésus, alors lui, il est déjà sauvé. Alors, il prend son baptême pour obtenir le salut et un salut éternel qui ne perdra jamais. Mais, quel qu'en soit ce qui arrivera, il ne perdra jamais son salut. Un aimé, pour ceux qui sont en Christ, chers frères, hommes frères, pour ceux qui sont musulmans, pour ceux qui sont athées, pour ceux qui sont évangélistes, pour ceux qui sont protestants, pour ceux qui sont catholiques, ce que je cite là, ce sont des religions. Des religions ne sont pas des dieux. Dieu n'a pas à créer une religion. Alors, si vous voyez un dieu qui agrée une religion, c'est un dieu maudit, c'est un dieu bâtard. Parce que nous ne pouvons que croire en ce qui était au commencement. Alors, si on va au commencement, on verra la Genèse. Dans la Genèse, Dieu dit, il créa l'homme, il créa le ciel et la terre. Et plus tard, il créa l'homme à son image. Il n'a jamais dit qu'il créa l'homme pour que l'homme soit son serviteur, son esclave. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer toutes les créatures qui sont sur la terre. Alors, Dieu a établi l'homme comme petit dieu pour être le dominateur de toute la création. Voilà pourquoi nous, nous pouvons nous vanter de nous dire, nous avons eu ce privilège d'être l'image même de Dieu invisible. Nous sommes l'image de l'esprit de Dieu Christ qui était invisible. Alors, nous sommes cette image-là, visible. Alors, nous sommes commandeurs, nous sommes générales, nous sommes les détenteurs des clés du monde. Nous gouvernons ce monde parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Nous sommes l'image de Dieu, la représentation invisible de Dieu, visible. Nous sommes l'image de Dieu, des dieux avec petit d. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui ai dit, vous êtes des dieux? Nous les hommes, nous sommes des dieux. Voilà, celui qui a cru en Jésus est un dieu. Il ne connaîtra jamais la mort de l'âme. Il ne connaîtra jamais la seconde mort. Alors, il érite la vie éternelle. Parce que Christ a la vie éternelle en lui. Alors, si lui devient cohéritier avec Christ devant le Père, lui aussi, il a la vie éternelle. Voilà, bien aimé, c'était juste pour vous rappeler que les fondamentaux d'un chrétien, c'est de connaître ces petites choses, ces petites choses qui sont la base même de la foi chrétienne. Celui qui croit que Jésus est venu mourir sur la croix. Alors, ça, ce sont les fondamentaux même de la base de la foi chrétienne. Maintenant, je voudrais aborder un petit sujet avec vous pour que vous compreniez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser votre avis en commentaire parce que ça m'intéresse. Il est important pour moi de savoir ce que vous pensez de la chaîne, ce que vous pensez des propos que je tiens. Alors, ce que vous pensez de la doctrine que je dispense. Il est important d'avoir votre avis. Parce que ce qui est sûr, c'est que moi, j'éprouve les esprits. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Je le dis parce que je m'appuie sur les saintes écritures. Alors, mon fondament, ce sont les saintes écritures. Si je dis quelque chose, je suis capable de le soutenir. Je suis capable de le prouver par ce qui est écrit. Pas par ce qui est dit ou bien par la pensée d'un homme. Voilà pourquoi je vous dirais que la femme n'a pas le droit de prêcher. Ni de prendre autorité sur l'homme. La femme se doit se taire dans l'assemblée des saints. Si c'est l'assemblée des saints, ça veut dire que l'église de Jésus-Christ, alors la femme se taire et s'assoit et l'écoute. Si ce n'est pas le cas, si c'est l'église des hommes, l'église de certaines religions, alors que la femme prêche là-bas, ce n'est pas un problème. Elle n'appartient pas à Jésus. Alors, elle n'est pas sous la loi de Jésus. Elle n'est pas sous la doctrine des apôtres qui disaient que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Elle peut prêcher si elle veut. Mais elle n'est pas dans Jésus-Christ. Elle n'est pas en Jésus-Christ. Elle n'appartient pas aux prévies perdues de la maison d'Israël. Alors, elle prie un autre Jésus. qui s'appelle forcément Jésus, mais qui n'est pas Jésus-Christ que nous, les chrétiens, nous prions. Elle doit se taire. Maman apôtresse, maman prophétesse, maman pasteuse, ce sont des voleuses, des maudites, ce sont des démons de l'enfer qui sont revenus sur la terre pour venir faire de la prostitution. C'est de la débauche. Quand une femme ouvre sa bouche dans l'Assemblée des Saints, c'est de la débauche, c'est de la prostitution aux yeux de Dieu. Donc, qu'elle se taise, c'est mieux pour elle, parce qu'il ne leur a pas permis d'y parler. Que ceci soit un commandement de Dieu pour elle, qu'elle savent ça, qu'elle écoute et qu'elle comprenne ça. Paul a dit, c'est un commandement du Seigneur. Alors, celle qui n'écoute pas, ce n'est pas mon problème. Maintenant, je voudrais vous dire aussi que la polygamie est de Dieu. Mais la polygamie concerne ceux qui ont réussi dans la vie, qui ont connu Dieu et qui sont riches. Il faut connaître Dieu au préalable et avoir les moyens. Là, tu peux être polygame, il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, reste tranquille, prenne une femme et vis avec elle. Et sachez aussi une chose, le vin est une bonne chose. Le vin est bon pour la santé. Le vin est bon pour le moral. Quand vous buvez un verre de vin, vous vous sentez plus détendu. Quand vous buvez un verre de vin, vous vous sentez plus... C'est-à-dire que plus léger. Le vin est une bonne chose. Ça rend la vie joyeuse. Ça enjoie le cœur de l'homme. Le vin est une bonne chose. Mais à consommer avec modération. Alors, si tu bois, bois avec modération. Car dans tout ce qu'on entreprend de faire, il faut le faire avec modération. Voilà. Je voudrais aussi vous dire que la viande, la viande de porc n'est pas une mauvaise chose. La viande de porc est une viande et le porc fait partie des créatures que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Alors, les porcs qui se trouvaient en Israël là-bas, ces porcs-là, qui les élevaient là-bas ? Si le porc est une viande interdite, que l'homme ne doit pas toucher, qui est une viande maudite, alors pourquoi les hommes élevaient ça au temps de Jésus-Christ ? Pourquoi il y avait des éleveurs de porc ? C'est la question que je devrais vous poser. Posez-vous cette question. S'il y a des éleveurs de porc, ça veut dire que cette viande était comestible, cette viande était mangeable. Le porc n'est pas interdit par Dieu, mais le porc qui a les cornes fourchues, le porc qui a les cornes fourchues et les pieds, et qui ne ruminent pas, ce porc-là, ne le mangez pas. Ne vous approchez même pas de lui et ne touchez même pas sa chair. Alors, de qui il s'agit ? Ce porc-là, représente qui ? Et de qui il s'agit ? Ne mangez pas de sa chair. Ça veut tout simplement dire que n'écoutez pas ce qui sort de sa bouche, parce que ce n'est pas un humain, c'est un esprit, c'est Satan. Ne mangez pas de sa chair. Ça veut dire n'écoutez pas ce qui sort de sa bouche, son fruit. Ne consommez pas son fruit. Alors, la viande de porc que nous voyons dans le marché, partout où on va, ça là, vous pouvez manger. Il n'y aura rien, ça n'y aura nulle part. Dieu lui-même a agréé ça. Voilà. Il faudrait que vous compreniez ça aussi. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui me touche. Non. Vive le péché. Le péché aussi. Vive le péché. Car le péché n'est pas quelque chose que l'homme commet parce qu'il est trop faillible. Non. C'est Dieu lui-même qui a installé le péché au milieu de la chair de l'homme. Enfin que l'homme pêche. Il faudrait que l'homme pêche pour que personne ne puisse lever la main pour dire que je suis pieux. Le péché a été mis expressément dans la vie de l'homme pour que l'homme puisse pêcher et qu'il soit prouvé coupable et qu'il sache que ce n'est que par la grâce qu'il peut être sauvé. Il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme sur la terre. Tous sont pécheurs et sont coupables. Il n'y a même pas un seul à part le Seigneur Jésus. Voilà. N'oubliez pas ça. Et ceux qui disent que nous comme ils ont accepté Jésus ils sont plus les baptêmes ils sont devenus une nouvelle chose. Tout est devenu toute chose ancienne est passée. Maintenant toute chose est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle quant à l'esprit. Quant à la partie qui est créée à l'image de Dieu. Quant à cette partie-là spirituelle. toute chose est devenue nouvelle. Mais la chair là continue à avoir les mêmes maîtrisures à avoir les mêmes douleurs à avoir les mêmes signes. Rien ne change au niveau de la chair. Vous êtes la même créature. Mais du côté spirituel vous devenez une nouvelle créature. Et en ce moment-là vous devenez cohérité avec Jésus-Christ devant le Père devant Dieu. Vous êtes sauvé. Vous devenez une âme qui ira au paradis. Mais votre corps continue dans les mêmes bêtises. Votre corps reste la même bêtise qu'elle était avant. Parce que le corps est voué à la pourriture. Est voué à disparaître. Est voué à la vanité. Il mourra. Il pourrira. Il retournera à la poussière. Cette partie-là continue à garder tous ses péchés. Mais déjà nous sommes purés. Par la parole que nous avons reçue de Christ nous sommes sanctifiés. Parce que nous avons cru en ce qu'il a dit. Alors notre côté qui est spirituel notre côté qui est église de Dieu est sanctifié et purifié. Car c'est cette partie-là qui héritera le royaume des cieux. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est la partie spirituelle qui héritera le royaume des cieux. Maintenant le cachet-là c'est le baptême. Le passage de l'eau est un signe très important. Le passage sous l'eau c'est le signe nouvelle naissance de l'esprit pour aller au paradis. C'est tout. Donc quelqu'un qui vous dit que non c'est parce qu'il a accepté Jésus il est devenu une nouvelle naissance il est devenu une nouvelle créature. C'est la même créature qui est là. Il ne connaît même pas la partie qui est devenue créature de Dieu. C'est des tontons spirituels des gens qui n'ont rien dans la tête. Et ils vous prêchent. Ils sont des guides spirituels. Ils vous guident. Ils vous enseignent quoi ? Qu'est-ce qu'ils vous enseignent ? Vous êtes là-bas. Les catholiques c'est des bandits. Les catholiques c'est des homosexuels. Les catholiques c'est des pédophiles. Enfants des cœurs n'existent nulle part dans la Bible. Enfants des cœurs ils ont créé cette affaire d'enfants des cœurs pour pouvoir attirer les petits garçons vers eux. Les petits garçons sont avec eux là-bas pour pouvoir les taper. Voilà pourquoi ils ont créé l'enfants des cœurs. Enfants des cœurs c'est pour amener les enfants là. Et quand les enfants vont être comme ça ils se disent qu'ils sont dans la maison du paradis. Ils sont dans la maison de Dieu. Les gars profitent pour les taper l'arrière. C'est ça là. Sodome et Gomorre est installé dans l'église catholique sortez de là. Voilà pourquoi Dieu lui-même a fait esprit pour que cette abomination là soit au milieu au sein même de l'église pour que vous sortiez de là. Celui qui ne comprend pas ça c'est son affaire. Les catholiques c'est des blasphémateurs. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils sont coupables du péché du péché impardonnable. Ils vont connaître la seconde mort. Les prêtres catholiques et leurs papes ils disent que Marie est la mère de Dieu. C'est le blasphème le plus absolu qui existe. C'est des maudits qu'ils me montrent un seul verset là où Marie est appelée mère de Dieu dans la Bible. C'est des bâtards. Vous qui êtes intellectuel là qui les suivez votre intellectualisme est allé où? Votre jugeote là est où? Comment on peut appeler Marie mère de Dieu et vous ne posez pas la question au prêtre? C'est écrit où? Comment vous n'êtes incapable de poser la question à votre prêtre? Que prêtre mère de Dieu là c'est écrit où? Monde nous le verset. Comment vous êtes incapable de demander au prêtre? C'est écrit où? Je vous salue Marie Je vous salue Marie C'est écrit où? C'est écrit Je te salue Marie C'est jamais écrit Je vous salue Marie Vous êtes incapable de poser la question Je vous salue Marie C'est écrit où? Je vous salue Marie pleine de grâce Je te salue Marie Toi à qui une grâce a été faite Une grâce est devenue pleine de grâces Vous êtes là-bas Vous ne posez pas de questions Vous prêtes Vous pensez que vous êtes dans quoi? Votre âme est en train de se perdre et vous ne faites même pas des efforts pour voir la lumière Vous devez connaître la lumière connaître la vérité connaître qui est Jésus et connaître la doctrine de Jésus pour pouvoir sortir de là et repousser les ténèbres Maintenant je voudrais vous parler de quelque chose pour que vous compreniez aussi N'oubliez pas de vous abonner c'est important J'insiste là-dessus parce que si vous vous abonnez pour moi ça me fait plaisir et c'est bon pour la continuité de la chaîne pour que je puisse continuer à vous à vous partager des vidéos des révélations Je dis ce que je fais maintenant n'est rien comparé à ce qui viendra Ce que je fais là je suis dans une phase de dénonciation pour vous permettre de comprendre et de sortir Ceux qui sont brévés de Dieu comprendront et sortiront Ceux qui ne sortiront pas ce n'est pas mon problème Je ne suis pas chargé de faute de sauvegarde mais je suis chargé de vous faire passer la bonne nouvelle et le message pour que ça entende dans vos oreilles parce que l'homme que j'ai connu qui m'a chargé de faire ça je ne peux pas passer outre je ne peux pas me délaisser je ne peux pas me tirer de lui je suis obligé de passer et de vous dire des choses qu'il m'a demandé de dire ce que je dis là ne vient pas de moi-même ça vient de celui qui m'a envoyé alors celui qui m'a envoyé m'a dit dis-leur pour qu'il ne dise pas au jour dernier qu'il n'avait pas compris dis-leur pour qu'il ne dise pas qu'il n'avait jamais entendu à travers toi ils m'entendront celui qui te rejette me rejette c'est tout alors bien aimé j'aimerais parler d'un petit détail avec vous vous allez voir ça va vous intriguer vous allez comprendre quelque chose alors je voudrais parler de la souffrance avec vous la souffrance qu'est-ce que vous connaissez de la souffrance est-ce que vous avez une idée de la souffrance quand on parle de souffrance est-ce que vous savez de quoi on parle alors pourquoi l'homme souffre et pourquoi l'homme est au milieu de la souffrance pourquoi l'homme est installé dans la souffrance perpétuelle qui ne s'arrête jamais vous voulez savoir pourquoi regardez la prochaine vidéo et vous saurez n'oubliez pas de vous abonner et de liker et que l'esprit de Dieu soit avec vous qu'il vous guide et qu'il il vous pousse à écouter jusqu'au bout les vidéos que je diffuse pour que vous devinez vous-même des lumières et des éclaireurs pour les personnes qui sont encore dans les ténèbres car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va mais celui qui est avec Jésus il sait où il va parce que son Dieu est allé lui préparer des places au paradis si cela n'y était il nous l'aurait dit donc soyez rassurés soyez calmes et sachez vous tous qui avez accepté Jésus que vous êtes déjà sauvés vous êtes déjà enfants de Dieu vous êtes déjà créatures divines et vous ne connaissez jamais la seconde mort sur ce à la prochaine